Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du vendredi, le magazine du modélisme. Aujourd'hui un numéro un petit peu spécial, on se situe aujourd'hui à Planète Jeux. Rappez-vous, il y a quelques temps, plusieurs mois, nous avions fait la rencontre avec Johan à Planète Jeux, dont on va revoir aujourd'hui, d'ailleurs Johan va s'approcher de nous, d'ailleurs si vous n'avez pas vu le reportage avec Johan de Planète Jeux, je vous invite à cliquer sur le lien au-dessus pour revoir justement ce reportage. Comment ça va Johan ? Très bien et toi ? Moi ça va très bien, ça fait plaisir de revenir à Planète Jeux, mais pas pour n'importe quoi, pour un projet qui te tenait à cœur. Et justement aujourd'hui dans ce numéro spécial du magazine du vendredi, on en parle. Qu'est-ce que c'est ce projet justement ? Alors pour Noël, j'ai prévu de mettre une maquette de train en vitrine pour animer les vitrines. D'accord, on en avait je pense un tout petit peu parlé dans tes projets à court terme et long terme la dernière fois en découvrant justement ton shop. D'ailleurs on peut rappeler c'est un shop qui, tu vends quoi ici ? On avait fait justement des démonstrations de jeux autour du train, mais ça va plus loin un petit peu. Alors oui, on est un magasin spécialisé de jeux de société et aussi on est un café ludique, donc on peut venir jouer sur place, essayer des jeux. D'accord, on peut donner l'adresse pour tout le monde ? Bien sûr, c'est à Nice au 33 boulevard Rimbaldi. Alors moi je ne saurais que vous conseiller de venir vous y rendre, ne serait-ce que pour jeter l'œil, pour prendre un café et pourquoi pas de venir découvrir. Rappelez-vous, dans le reportage, il y a plein de jeux de société qui sont sur le thème du train. Donc justement, on a vu ensemble, on a le matériel, il est là, il nous attend, on va faire le déballage aujourd'hui dans cette première vidéo. On va mettre déjà les premiers rails, il faudra mettre la main à la patte. C'est la première fois que tu vas faire quelques maquettes en modélisme ferroviaire ? Alors oui, c'est la première fois. D'accord, tu appréhendais un petit peu la construction ou pas ? Non, ça va. Bon, c'est super. Donc aujourd'hui, justement, dans le premier épisode dans ce magazine du vendredi du modélisme, on va faire le déballage sur une base de plateau nord, il s'agit du Bergoune. Sans plus attendre, je te propose qu'on aille faire le déballage, de faire quelques inventaires de rails et de produits. C'est parti ? Allez, c'est parti. Allez, on se voit derrière. Allez, c'est parti dans notre séquence déballage. Yoann, on va voir un petit peu ce que tu as ramené de la boutique chez Modélisme 2000, pour ne pas les citer. La boutique Anis qui vend du matériel de train ferroviaire et d'autres dans tout le domaine du modélisme. Alors, c'est un plateau de chez Nord, donc préformé. Parce que je rappelle, quand on n'a pas l'habilité, quand on n'a pas les connaissances de construire un réseau, ce produit de la part de chez Nord permet de se faire plaisir assez rapidement et de suite. Vous mettez votre réseau dessus, vos rails et on se fait plaisir. Donc le but, c'était de le mettre en vitrine et se faire plaisir assez rapidement, c'est ça aussi ? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, est-ce que tu peux poser justement le réseau ? On va se faire plaisir. Allez, on y va. Je te laisse sortir le bergoun. Je vous mettrai en surbrillance la référence du produit. Hop là. Super. Yoann, tu peux passer derrière la caméra ? Ah, on est en direct. Comme ça, tu me dis si on le voit bien. Tu me dis si on le voit bien pour tout le monde ? Eh oui, on est en direct. C'est parfait ? Allez, c'est parfait. C'est comme ça. Donc, voilà le bergoun. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, au premier abord ? Ah bah, il est très joli. Il est très joli. En plus, c'est très nous, montagne. On a l'impression d'être dans le 06. Donc, toi, le thème que tu veux lui donner à la finalité, c'est quoi ? C'est un thème de Noël. Voilà, on a des montagnes enneigées. On a le train en bas. Voilà, un petit train à vapeur. Train de Noël. On va voir dans le déballage, d'ailleurs. Donc, c'est sympa. Il y a, bien entendu, la station de train, quelques petites maisons, des arbres. On va faire ensuite le déballage de ce qu'on a comme produit. On va le laisser là, comme ça. Hop, tiens, je te laisse le micro. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on a ? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin ? Pour commencer, bien. Donc, il y a le transeau. C'est idéal, ça, pour faire fonctionner le train. Tu as pris, donc, des petits arbres, donc, aussi. Alors, tu vois, tiens, ça, c'est toi qui vas t'y frotter, comment on dit ? La gare. C'est la gare. C'est la gare. Sympathique à mettre en bas. Pour rappeler un petit peu le bergoun. Le bergoun, c'est une simple voie, donc, 5-8. Un 8 bouclé, et donc, avec deux ponts. Et c'est bien sympathique avec, justement, ces montagnes qu'on fera enneigées. D'ailleurs, en voici un, deux ponts. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est déjà monté. Celui-là, on va gagner du temps. Alors, je n'avais pas vu, mais... Nord a bien fait les choses. Il y a le petit ici à fabriquer, mais ça va vite. Mais celui-ci est déjà fabriqué. C'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que... Des petites maisonnettes, bien entendu, pour la déco. Les cols qui vont bien en laser cut pour les kits. Des séries de personnages pour animer, déjà, le diorama directement. C'est sympa, hein ? Ah, c'est très sympa. Ensuite, nous avons encore des arbres, des petits sapins. Voilà. Ils sont bien jolis. Ensuite, ben tiens, je vais te reprendre la sucette. Et je vais te laisser un petit peu commenter ta première loco, on va dire. Alors, la première petite loco à vapeur. Bon, je ne suis pas ferme en connaisseur, mais elle est noire et rouge. Et très vignenne. Ah ouais, elle est sympathique. Donc, avec ça, j'ai vu que tu as pris... Je vous les montrerai tout à l'heure plus proche. Alors, en fait, il y a trois wagons. Il y a deux wagons identiques qui étaient avec la... Avec la loco. Oui. Et j'ai rajouté un petit wagon un peu plus antique, mais de même couleur. Comme c'est le thème Noël, tu vas les customiser un petit peu ? Peut-être, non, je ne pense pas. Ils nous aiment bien comme ça. Bon, ben, ça, on puisse son verre, donc c'est dans le thème. Important ? Important, les vis. Les vis. Et donc, ce réseau, il est équipé de voies chez Kato Unitrack. Moi, j'aime beaucoup, personnellement, cette voie. D'ailleurs, je ferai un jour une petite vidéo sur la différence entre les voies à l'échelle N, entre le Fleshman, le Minitrix, le Kato et autres. Mais je trouve qu'il est super beau parce que le ballast est intégré et puis c'est très robuste. Toi, tu ne connais pas du tout ce genre de matériel. À première vue, tu en penses quoi ? Ah ben, c'est très joli. C'est vraiment parfait. Ça inspire qualité en même temps et robustesse surtout aussi. C'est ça, ça, on est d'accord. Ça, c'est bon. On ne va pas vous sortir tous les rails. Il y en a qui sont là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intérieur ? Bien entendu, celui-là, il est très important. C'est notre rail d'alimentation avec le câble. Autrement, on ne fait rien fonctionner. Et puis voilà, donc des rails, on a de la colle à bois. On a aussi de la colle plastique dedans. Un cutter très important de précision pour couper les petites pièces à l'intérieur. Et puis voilà, pour démarrer, c'est parfait. Donc moi, Johan, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les rails aujourd'hui. La prochaine fois, tu auras, je pense, terminé la gare et la petite maison. Comme ça, on pourra les poser dessus. Et puis on se voit tout à l'heure. Moi, je pose les rails aujourd'hui. Comme ça, on est bien lancé sur le projet. Et puis on se voit pour la conclusion tout à l'heure. Allez, c'est parfait. Allez, à tout à l'heure, Johan. Bien, pour quelques petites références, une référence supplémentaire pour vous apporter. Donc le Bergoun, c'est le plateau Nord. Voilà, pour la référence, c'est 59 860. Voici donc la notice de montage du réseau en lui-même. On va de suite aller s'y prêter maintenant. On voit ensemble justement le détaillage du matériel que l'on va utiliser aujourd'hui. Un petit clin d'œil en même temps sur la locomotive que Johan. Justement, vous présenter les petits personnages, les maisons, etc. Allez, on se met au travail. On va poser les rails en Time Slip, s'il vous plaît. Bien, voilà. Donc j'ai posé les rails du réseau, le Bergoun. Je vais faire un test avec ma loco, la bébé, la Cibic en voyage. Donc histoire de voir. Bien entendu, un petit test pour voir, avec mon petit ustensile de toujours, pour voir si le courant passe. Voilà, la petite lumière s'allume comme vous le voyez. Donc tout est bien raccordé. Bien, un petit tour de la Cibic. J'espère qu'elle va passer dans les courbes, comme c'est des petites courbes. Allez, on va tester, on va faire un petit tour. Eh bien, écoutez, ça fonctionne. Allez, un petit tour. Avec la petite Cibic. Voilà, ça va être bien sympathique. On fera la prochaine fois avec la locomotive qui est justement pour la vidéo. Patine un petit peu là dans la montée. Ah non, on va dérailler. Allez, un petit tour dans ce sens. Voilà, c'est parti. Bon, ben c'est super. Ça fonctionne. Mais vraiment, avec ces rails très simples à monter, les 4 Unitrack, très sympathiques. Je pense que je viendrai faire appel sur Jean de Raid pour un futur projet peut-être. Bon, ça fonctionne, c'est parfait. On va le faire revenir devant, sur la voie principale. Et puis, on va visser les rails. Allez, on se voit pour le débrief après. Bon, ben voilà, Johan. Première partie aujourd'hui effectuée, la pose des rails. On a regardé, on a fait l'inventaire. C'était la première partie dans le magazine du modélisme, justement, aujourd'hui. Édition spéciale, l'édition Planète Jeux pour le projet que Johan. Bon, tu as des devoirs ce week-end avec la construction des petites maquettes. Ça va le faire ? Oui, oui, bien sûr. Pas de problème. Bon, et puis prochain épisode, on met tout ça sur le réseau et on attaque un petit peu la décoration également. Exactement. Et puis, on fera tourner aussi. On essaiera de faire un test avec la locomotive que tu as dans le pack également. Ah oui, j'ai hâte de voir la locomotive avec les trois wagons. Bon, ben, si vous êtes vous aussi curieux de voir la continuation justement du projet chez Planète Jeux pour Noël, parce qu'on ne dirait pas, mais mine de rien, c'est déjà là, il y a le Noël. Il va y avoir pas mal de monde qui va venir pour les jeux, là. Ah oui, oui, oui. On a déjà bien blindé les stocks. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Ben, moi, je vous dis à très vite pour un autre rendez-vous du magazine du modélisme le vendredi. au plaisir, prenez soin de vous. Ciao, ciao. A bientôt, Johan. A bientôt.